Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'aimerais apporter le sujet de notre responsabilité sur notre consommation sur Internet et sur la cohérence de la notion de la démarche minimaliste sur les aspects dématérialisés. Quand on regarde une vidéo sur Internet, il faut savoir, en fait, quand on poste une vidéo sur Internet, quand on poste des photos, quand on met des documents, quand on fait tout ci, tout ça, les ressources qu'on va uploader, qu'on va... Je connais pas le mot français, c'est pas téléversé, ça doit être télé envoyé, un truc comme ça. Et ben, en fait, on alloue, on dit qu'une partie d'un disque sur un serveur éloigné, en fait, est dédiée à stocker notre vidéo. Notre vidéo, notre ressource est stockée ailleurs et en permanence, le serveur qui tourne et qui stocke les données, la ressource, va consommer de l'électricité. Et à chaque fois qu'on va accéder aussi à la vidéo, ça va consommer de l'électricité et de la bande passante. Donc, il n'y a pas que l'électricité du serveur, il y a l'électricité de notre ordinateur, déjà, et puis il y a l'électricité du réseau de... Comment dire ? De transfert de données. Et voilà, tout ça consomme de l'électricité, consomme aussi des ressources plus matérielles pour leur installation initiale et pour leur maintenance. Voilà. On entend parler de la démarche minimaliste qui prône un petit peu le... Moins de choses physiques, moins de choses matérielles dans notre environnement physique direct, moins d'activité aussi, moins de stimulation, moins de... Enfin, ça dépend de la profondeur que tu mets dans la notion de minimaliste. Et puis, en fait, il y a une incohérence de la part de certaines personnes qui vont dire « Voilà, moi, je suis minimaliste et je vis dans un environnement physique simple. » Et en fait, ils ont une très grosse activité numérique. Et comme tout ce qui est numérique, en fait, existe dans le monde physique, c'est-à-dire qu'il y a la consommation électrique et il y a la consommation des ressources, notamment la logistique pour fabriquer les serveurs et leurs composants, et les ordinateurs, et le réseau de distribution de données, on va dire. Tout ça a un vrai coût, en fait. Et on ne se rend pas compte, on est un petit peu, nous, les premiers à avoir, comment dire, utilisé cet environnement numérique. Et en fait, on a, par exemple, on n'a plus trop de photos physiques, on préfère les mettre sur des serveurs. Mais en fait, toutes ces données sur les serveurs, elles sont, comment dire, ben, elles coûtent quelque chose. Ce n'est pas anodin. C'est ta photo, tu la poses quelque part. Chez toi, ta photo physique, tu la poses quelque part. Elle ne consomme plus rien. Elle va, certes, se dégrader dans le temps, mais c'est aussi le cas des photos, parce que, enfin, des photos dématérialisées, parce qu'en fait, elles ne vont pas rester toujours au même endroit. Souvent, il y a des systèmes de miroirs. Et puis, il se peut que, en fait, dans 10, 20 ans, tu te rendes compte que les photos que tu as encore stockées sur ton espace, ton drive, ton truc comme ça, ton cloud, ont perdu en qualité. Donc, voilà, le fait d'avoir des trucs numériques ne garantit pas la préservation de la qualité de tes ressources. Mais surtout, en fait, à chaque fois que tu vas accéder, et même de manière passive, quand il y a de la maintenance, la logicielle sur les serveurs, eh bien, tes photos vont coûter une certaine quantité d'énergie. Elles vont coûter une certaine quantité de ressources pour les composants des serveurs et des transferts. Donc, en fait, à chaque fois qu'on met des ressources en ligne, en fait, on a un impact dans le monde matériel, quoiqu'on ait l'impression que ça ne soit pas physique. Et je pense que, alors, ça se résoudra sans doute plutôt avec une histoire de coût financier, mais sans doute, dans le futur, on sera obligé d'être également assez responsable sur les données qui nous appartiennent sur Internet parce qu'elles coûtent en permanence de l'argent. Donc, c'est vrai qu'on est dans une ère d'abondance énergétique, électrique, etc. Mais il se peut que si, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, si on est plus optimiste, on ait, du verbe avoir, on ait l'obligation, en fait, de réduire peut-être l'espace de stockage et aussi notre activité sur Internet. Quand je regarde une vidéo sur Internet, eh bien, j'ai un coût, je consomme de l'électricité, je ne le vois pas, je ne vois que la consommation de mon ordi et puis la consommation de mon modem. Alors moi, je n'utilise pas de boxe, j'ai un téléphone avec un forfait 50 gigas et ça m'a permis de bien mesurer le coût en termes de gigas de mon transfert de mon activité sur Internet. Je me suis rendu compte que, par exemple, si tu regardes des vidéos sur YouTube en haute qualité, tu vas très vite passer tes 50 gigas. C'est assez impressionnant. Et alors là, quand tu commences à jouer en ligne, quand tu commences à télécharger des vidéos, des jeux, des trucs comme ça, mettre des photos, même utiliser des réseaux sociaux avec des photos, des ressources comme ça, est très consommateur, très consommateur de gigas et donc consommateur d'électricité. Donc voilà, je pense que le minimalisme, quand on est cohérent avec soi-même, je suis désolé de... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Internet, mais quand j'étais petit à l'école, à la cantine et qu'il y avait des maghrébins, il y avait des bonbons, en fait, je me suis retrouvé dans cette situation assez drôle où il y en a qui disent « Ah, mais tu manges des bonbons » alors qu'il y a la gélatine de porc dedans. Et là, le maghrébin qui, jusqu'à là, mangeait bonbons, il était très énervé, il disait « Putain, mais à cause de toi, je ne peux plus en manger parce que tant que je ne sais pas, j'ai le droit, mais maintenant que je sais, je ne peux plus. » Donc je suis désolé de te faire prendre conscience que le minimalisme, il est également sur le numérique. Donc voilà, moi, je réfléchis depuis... J'ai déjà fait une vidéo il y a deux ans à peu près, un peu plus, un peu moins, pardon, où je me disais « Ouais, c'est vrai qu'en fait, quand je mets une photo sur Instagram et que je la partage sur Facebook, en fait, elle est hébergée à plusieurs endroits. » Et donc, une photo qui a déjà un coût en termes d'hébergement sur un serveur, en fait, il est multiplié par les mécanismes de sauvegarde, de partage, etc. Donc voilà, je pense que c'est hyper important. Il n'y a pas que dans le monde matériel qu'on a des choses à faire. Je te dis ça, je t'envoie une vidéo qui est en 720 pouces parce que j'ai regardé justement les configurations de mon téléphone et en fait, je ne peux pas diminuer encore plus la qualité. Donc je t'invite à regarder cette vidéo en 480p. Mais par contre, je suppose que ma vidéo, elle est hébergée sur le serveur de YouTube dans toutes les qualités disponibles. Et donc ça aussi, c'est un surcoût. Voilà. Bon, je crois que sur le sujet, j'ai dit le plus important. Salut !